Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette ASMR profanation sur un nouveau collecteur de jeux. Aujourd'hui, un petit collecteur que j'ai trouvé mardi a seulement 6€ dans un magasin de déstockage. En regardant la cotation sur différents sites, il est autour de 25 voire 30€. J'ai été assez surpris de le voir en quelques exemplaires. En plus, l'un des jeux de ce collector, je le possède dès déjà, mais j'ai choisi de le reprendre car il y avait deux autres jeux que je ne connaissais pas. Drève de Suspense, je vais vous le montrer. Il s'agit de Divinity Anthologie, un collecteur, retrouvé à 6€, je le rappelle, dans un magasin de déstockage, qui contient, je cite, les trois jeux de la saga Divinity, la bande originale du jeu sous CD, un artbook exclusif, derrière ce marque un artbook de 136 pages illustrées, des posters et autocollants uniques, ainsi que des objets unique pour les deux prochains jeux Divinity. Pour 6€, je le remontre bien, comme si c'est une bulle d'étiquette. Mais Drève de Suspense décourt dans un sens qu'il en cache. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais que faire de cette étiquette qui stipule tout ce qu'il contient, je vais donc laisser de côté, on ne sait jamais. Première chose que l'on peut constater sur le devant de la boîte, les selles et le titre sont enlégé, sont légement combés, avec une très très bonne sensation au toucher. Allons-y ! Nous avons donc sous blister les trois jeux divinités, à savoir... Divine Divinity, Beyond Divinity, et Divinity 2 Developers Cut, à savoir que j'ai aussi dans la collection Divinity 2 Spoken Nonsaka, et de mes connaissances m'a dit que c'était le même jeu. Je pense que je vais le laisser, je l'ouvrirai peut-être plus tard, quoique, autant regarder ce qu'il contient. ... Bien sûr ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors dedans nous avons le très court manuel d'installation du jeu assez court avec bien sûr derrière le code produit que je ne vous montre évidemment pas. Ici celui de Divinity Original Sins, très très beau, avec derrière aussi le code DLC, attention, ça doit donc être le DLC du premier jeu. Ainsi que celui de Divinity Dragon Commander qui est convenu aussi assez beau. Et nous avons donc à l'intérieur les trois jeux. Nous avons juste ici Soul Star également. La bande originale du jeu, enfin des deux jeux, voire même des trois jeux, Soul Star aussi. Non, l'artbook n'est pas souple d'histoire, j'avais peur. Alors, des ballons de l'eau aussi. Donc, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, les CD s'appellent Musica Divina, les mélodies et les symphonies de l'univers de Divinity, ainsi que Musica Obscura, une sélection de pièces rares. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501